Bonjour Bérangère Bonte. Bonjour Yves Calier. Bienvenue sur RTL. Votre livre-événement sur Elisabeth Borne paraît donc aujourd'hui. Il est intitulé La Secrète et il paraît aux éditions de l'Archipel. Une enquête fouillée qui s'ouvre dès la première page sur ces quelques mots. Je vous cite, dans tous les couloirs de son parcours professionnel, Elisabeth Borne a laissé le souvenir d'une femme qu'on entend crier de l'autre côté de la porte. Ça commence bien ? Je l'ai expérimenté en fait. Le premier rendez-vous, j'arrive à Matignon, ça fait six mois que j'attends le rendez-vous et effectivement j'entends hurler de l'autre côté de la double porte. Vous imaginez la scène, vous êtes avec la conseillère et c'est tout un petit moment de gêne. Et en fait, il n'y a même pas de gêne parce qu'en fait, ils sont tellement habitués, c'est horrible à dire, mais c'est comme ça. C'est le tempo de la vie avec Elisabeth Borne, première ministre. Alors précisons que justement, le chef de gouvernement vous a consacré du temps, même si je crois que vous avez dû vous accrocher pour obtenir le premier rendez-vous. Pourquoi ce titre, La Secrète ? Parce qu'elle arrive à Matignon. L'idée vient, démarre le 16 mai quand elle est nommée. Il fallait quand même être un peu dingue pour prendre le risque. Et je remets à mon éditeur, Jean-Daniel Belfond, là-dessus. Parce que franchement, on a même attendu les législatives en se disant, bon, on va bien voir. Ça s'est compliqué aux législatives puisqu'elle n'avait pas de majorité. Mais cette femme, on ne la connaissait pas. Elle avait été cinq ans ministre. On ne connaissait pas. Et elle est secrète sur beaucoup d'aspects. Moi, j'ai senti vraiment au fil de l'enquête, vraiment deux sujets sur lesquels vraiment elle se blindait particulièrement. Et ça m'est revenu, en fait, j'en ai pris conscience par les coups de fil de pression amicale, on va dire, que j'ai reçues du cabinet de Matignon. Un, sur sa vie personnelle. Deux, sur ses ambitions à l'Elysée. Mais arrêtez donc d'interroger tout le monde sur ses ambitions à l'Elysée. Donc je me suis dit, il y a peut-être un sujet, en fait. Oui, mais alors quel est son secret, Bérangère Bont ? Quel est son secret ? Son père, qui s'est donc suicidé lorsqu'elle avait 11 ans. Une histoire familiale, évidemment, très douloureuse. C'est un père qui revient des camps. Elle l'a fini par le raconter dans sa déclaration de politique générale et qui ne revient jamais complètement, en fait. Et qui se suicide quand elle a 11 ans. Et sa mère lui dira cette chose épouvantable que vous citez. Le jour de ta naissance, ton père a fait une crise d'épilepsie. Ça a été le début de la fin. Elle se dit, là, qu'il n'y a pas grand-chose qui tient dans la vie. C'est-à-dire, vous avez 11 ans, votre monde s'écroule. Le monde lui-même n'était déjà pas très, très joyeux. Je veux dire, c'était un appartement avec des barreaux aux fenêtres. Tout n'était quand même pas très joyeux. Mais là, elle se dit, il n'y a qu'un truc qui tient, c'est les maths. Donc je vais faire des maths. Et puis je vais, et enfin, c'est pas conscient, mais elle s'est coupée. Elle donne l'impression de s'être coupée de ses émotions ce jour-là. Mais les mathématiques pour assumer cette douleur et cette culpabilité que lui fait porter sa mère. C'est quand même incroyable qu'une maman dise ça à sa fille. En gros, elle lui dit, tu as contribué à la mort de ton père. Ça revient à ça. Et avec une relation en plus qui est assez inexistante, c'est difficile à dire. Mais je veux dire, autant son père, comme sa mère d'ailleurs, avait avec sa sœur une relation très forte. Elisabeth Borne, quand on en a parlé, me dit, bon, mon père avait une relation forte avec ma sœur, moins fort, et puis j'ai réécouté trois fois le dictaphone. Ça devait lui suffire. Et voilà, elle a conscience de tout ça. Elle dit des choses, elle sort de tout ça avec l'idée qu'il n'y a pas grand-chose de grave dans la vie. Et ça, c'est important quand on gouverne. Il ne pourra rien m'arriver de très grave. C'est une pudique qui se protège ? Oui, alors c'est plus que pudique. Parce qu'ensuite, elle a construit quand même une personnalité. C'est très troublant et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui vaut bien un an d'enquête. C'est cette complexité, c'est-à-dire que c'est un mélange de fragilité et de force qui découle de ça, forcément. Donc, elle est en larmes le jour où elle est nommée à Matignon parce qu'elle est submergée par toute cette histoire familiale qui lui revient. Et par ailleurs, elle éclate de rire quand vous la voyez la première fois toutes les dix secondes. Votre livre fait parler de lui avant même sa sortie, notamment sur les enceintes d'RTL, puisque vous relatez cette soirée où Elisabeth Borne, alors collaboratrice de Ségolène Royal, entend se recueillir sur la dépouille de sa mère qui vient de mourir à l'hôpital. Ségolène Royal ne l'aurait pas laissée partir. Vous avez vérifié cette information ? Oui, je vous garantis qu'elle me vient de plusieurs sources, ça c'est sûr. Écoutons ensemble, pardonnez-moi de vous interrompre, ce qu'en dit Ségolène Royal, c'était au micro de Vincent Parizeau, dimanche dernier sur RTL. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été cruelle finalement avec elle ce jour-là ? Écoutez, vous me l'apprenez, je n'ai jamais vécu une telle scène. Ce que je sais en Bica, c'est qu'Elisabeth Borne faisait pleurer régulièrement ses collaborateurs, tellement elle était féroce avec eux. Dans tous les postes de responsabilité qu'elle a exercés, elle avait eu cette réputation-là. Mais il y a de la cruauté en politique en tout cas. En tout cas, ce récit est totalement inventé. Qui ment ? À votre avis ? Vous pensez qu'on écrit des choses pareilles sans avoir verrouillé, triple verrouillé et demandé évidemment trois ou quatre fois un entretien avec Ségolène Royal ? Elisabeth Borne dit que c'est l'expérience la plus stressante de sa vie, d'avoir travaillé. D'avoir travaillé avec Madame Royal ? Absolument. Quand on connaît sa vie par ailleurs, c'est quand même fort. Alors parmi les surnoms quand même qu'il a poursuivre depuis son entrée en politique, il y a celui de Méchanta, ça m'a fait beaucoup rire. Méchanta, j'imagine ça vient de Cruella. Je ne l'avais pas celle-là, à vrai dire. Méchanta. Mais cette brutalité-là dont parle Ségolène Royal, elle existe. De fait, elle existe. Moi, ça me pose beaucoup de questions quand on l'entend parler de bien-être au travail, ce qui est sans doute une réelle préoccupation. Pour ses collaborateurs, apparemment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tellement génial. C'est une famille de haut potentiel. Ils sont tous... Voilà. Et donc elle a une telle exigence avec elle-même qu'elle l'a aussi avec les autres. Elle ne comprend pas que les autres n'aillent pas aussi vite, n'est pas une précision sur tous les chiffres à la septième décimale. Alors, il y a un mystère aussi sur M. Borne. Oui. S'il existe. Eh bien, écoutez. Alors ça, c'est évidemment... Alors c'est toujours un sujet compliqué en France, le compagnon. Mais il se trouve que c'est elle qui a mis en scène le compagnon. Elle arrive à Matignon. Disons les choses. Il y a ces rumeurs d'homosexualité qui ressurgissent. Quel dément ? Pas n'importe où. Dans Tétu, magazine très identifié de la communauté LGBT. Et elle ajoute... Mais j'ai un compagnon. Là, tout le monde tombe des nus. On ne savait pas. Globalement, c'est quelqu'un qui bosse tellement que dans tous ses boulons, on vous dit qu'elle n'a pas de vie privée. Bon. Donc, moi, je fais la biographie. Qu'est-ce que je fais ? Je cherche qui est cet homme. D'autant qu'un mois plus tard, on le retrouve en photo dans Closer. Et on nous dit que c'est JC, son grand amour. Donc, qui est JC ? Voilà, vous cherchez. Et encore une fois, il serait moniteur de voile. L'enquête s'arrête. Sauf que cet homme a un profil très politique. Qui est catholique, de gauche, écolo. Très engagé. Il était président d'une association qui s'appelle Les Poissons Roses. Qui l'a appelée à la manif pour tous. Et elle l'embauche à la RATP quand elle est présidente de la RATP. En 2015. Tout ça pose question. Et puis, ce qui pose surtout question, effectivement, c'est qu'à la fin de la fin de la fin de la fin, sur son blog, cet homme dit qu'il est paxé depuis 2021 avec une autre femme. Or là, les photos de Closer, c'est 2022. Et Matignon m'a bien confirmé que l'homme de Closer, c'était bien le compagnon. Moi, elle fait ce qu'elle veut. Simplement, je pose des questions, à minima. Oui, et on n'a pas toutes les réponses. Et ça, c'est très clair. J'ai demandé à la revoir, surtout avec tous ces éléments-là. Forcément, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et c'est le seul rendez-vous que vous n'avez pas pu avoir. À la lumière du portrait que vous faites, vous pensez que la Première Ministre a un réel avenir en politique ? Alors, oui. Et je crois que ça trouble beaucoup de gens. Parce que ça n'est pas une femme politique au sens classique. D'abord, elle a un parcours. C'est une polytechnicienne. C'est une pure ingénieure. Donc, quand elle fait, la semaine dernière, elle présente sa feuille de route des 100 jours. Tout le monde dit, il n'y a rien de doux, il n'y a rien, etc. C'est faux. Il y a un catalogue de mesures, justement. De santé, d'éducation, de justice, de police, etc. Donc, elle, elle voit son boulot comme ça. C'est assez troublant. Et après tout, il faut accepter peut-être d'imaginer qu'un politique soit là aussi pour, vous vous souvenez, de changer la vie. Elle, elle veut réparer le pays. C'est son expression. Compte tenu, notamment, de toute son histoire personnelle. Maintenant, c'est vrai que ça manque un peu d'un souffle global, d'une vision globale. Et ce qui est très troublant, c'est qu'elle l'a, ça. Quand vous l'avez en entretien, quand je l'ai eu en entretien individuel, comme ça, notamment pour parler au moment de la réforme des retraites, je l'ai vu quatre jours avant sa présentation, c'était extrêmement intéressant, la vision du travail qu'elle avait, de réparer le pays, de refaire nation, les jeunes, les vieux, etc. Sauf que tout ça n'apparaît plus dans la réforme. Et donc, il y a quelque chose d'assez troublant, parce qu'elle a ça au fond d'elle, mais elle ne parvient pas pour l'instant, comme femme politique, pour répondre à votre question, à mettre ça vraiment clairement. Ce qui pose aussi les questions qui sont soulevées sur sa relation avec le président de la République, mais c'est une histoire que nous raconterons une autre fois. Merci beaucoup Bérangère Bonte. Elisabeth Borne, La Secrète, c'est le titre de votre ouvrage qui paraît donc aujourd'hui aux éditions de l'Archipel, et c'est un événement politique. Bonne journée à vous. Merci.